Yosh, bienvenue sur MangaCore pour quelques trucs autour de Dragon Ball. Toutes les sources sont officielles venant du dictionnaire ou des databooks de Dragon Ball. Et certaines sont des spéculations de ma part vers la fin. Commençons avec quelques mystères sur certains personnages. Akira Toriyama a créé une multitude de personnages avec des races différentes et chacun avec leurs origines. Entre autres les humains, les animaux qui parlent et les monstres. Des mondes pour la plupart. Mais saviez-vous que... Mister Popo et Maître Karin ne sont pas des êtres vivants de la Terre mais des émissaires envoyés par l'au-delà pour prêter assistance au dieu de la Terre qui sera élu s'il est digne de leur confiance donc bien avant Piccolo, un dieu existait déjà. En parlant de l'ancien dieu, il fut le maître de Piccolo. Dans le manga, nous ne connaissons pas cette partie de l'histoire car elle remonte à plus de 500 ans avant la naissance de Goku lorsque Namek subit un grand cataclysme en l'an 261. Devant prendre des mesures dans l'urgence, Kaba, le père de Piccolo, décide d'envoyer son fils sur une autre planète. C'est comme ça que le petit Namek arrive sur Terre et se fait vite remarquer par dieu pour son talent. Malheureusement, pour devenir dieu à son tour, il devra se séparer de sa moitié maléfique qui avait grandi au contact des humains lors de son enfance sur Terre. Un fan comique très sympa a été réalisé sur ces événements. Quand j'étais gamin, il y avait des trucs qui me paraissaient bizarres. Tenshinhan, le mec, avait trois yeux et des techniques de dédoublement ou de membres en plus. J'ai appris après que Tenshinhan n'était pas humain, mais un extraterrestre descendant de la race des trois yeux. Ça explique beaucoup de choses et c'est pour ça que Krillin reste l'humain le plus fort. J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est Tenshinhan qui est le plus fort ou Krillin ? Les Saibaman, ces petits combattants qui ont mis en PLS notre Yamcha national, sont des guerriers plantes issus de la biotechnologie d'un scientifique saïenne. Sympa comme arme biologique pour nettoyer une planète, mais pas mieux que la suivante. A l'origine, les cyborgs ont été créés pour détruire et tuer un peu tout ce qui bougeait. Mais à partir du moment où C8 se lit d'amitié avec Goku, les autres cyborgs seront pourvus de l'ordre de tuer sans Goku. Et pour finir avec les personnages, si on ne voit plus Lunch dans la série manga, c'est tout simplement qu'elle a été remplacée par C-17 à la fin de la série. Attention, quand je dis remplacée, c'est au niveau de la case de fin, à l'arc Bou. Bien sûr que C-17 n'a pas pris la place de Lunch auprès de Tenshinhan pour nous faire une broadband mountain. J'enchaîne tout de suite avec les choix et désirs de Akira Toriyama. Akira était un grand cinéphile et s'inspirait beaucoup de ce qu'il voyait. Voici les références les plus connues que j'ai trouvées. Le Général Métallique du ruban rouge ressemble étrangement à Short-chan des Guerres qui joue le rôle de Terminator. On y retrouve aussi les influences des vieux films d'horreur avec Frankenstein, Les Momies ou encore Les Vampires. La Tour de Karine qui est une grosse référence à l'architecture que l'on peut retrouver dans Star Wars. Mais la plus connue de ces références reste celle à son acteur favori Jackie Chan avec Tortue Génial déguisé en Jackie Chun et tout ce qui est en lien avec les arts martiaux comme le Druk and Master que utilise Bé Tortue Génial. Par rapport à l'univers de Dragon Ball dans sa globalité le début est tiré du conte Le Voyage en Occident. Par la suite avec l'armée du ruban rouge la ressemblance avec celle du 3ème Reich est flagrante et la Muscle Tower est directement liée au film de Bruce Lee Le Jeu de la Mort où il doit affronter les ennemis à chaque étage. Bref les références dans Dragon Ball il y en a énormément et c'est ce qui fait son charme. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les autres références que vous connaissez pour nous les partager. Avant que DB Super arrive en France nous avons eu Jaco le patrouilleur galactique. Akira nous a créé le préquel de DB et c'était super sympa à lire. Et dedans il a glissé deux clins d'œil à mon avis le premier flagrant et le second un peu moins. Premièrement Jaco le héros de l'histoire était venu pour anéantir une menace qui allait arriver sur Terre le jeune Saiyan Kakaro. Par chance pour la Terre Jaco au moment de l'arrivée de Kakaro fut distrait par la sœur de Bulma et il échoua pensant que le Saiyan était passé en dehors de la Terre. Et le second est une spéculation de ma part donc j'aimerais avoir votre avis. Vous vous rappelez de la machine à voyager dans le temps de Trunks que sa mère a créé pour voyager dans le passé ? On apprend dans Jaco que le docteur Omori est le spécialiste en technologie temporelle et que la famille Brief a été proche de lui ce qui a pu inspirer Bulma et son père à continuer et aboutir ses recherches avec leur génie. Pour finir parlons des noms qui ont souvent fait rire les gens surtout au Japon car en France la traduction des noms change tous les jeux de mots. Sacrifier la classe de ces personnages avec des noms ridicules au nom de l'humour c'est la signature de Akira Toriyama. Je vais commencer par les familles. La famille Brief, donc celle de Bulma signifie slip. C'est pour cela qu'ils ont tous des noms en rapport avec les sous-vêtements Bulma, Trunks et Bras. Si la mère de Bulma devait avoir un nom elle aurait eu panty qui signifie culotte. Pour Bulma, plusieurs personnes disent que son nom fait référence à culotte mais c'est faux. Il fait référence aux shorts de sport féminin traditionnel au Japon. Tous les sergents de l'armée du ruban rouge font référence à des couleurs comme le sergent white, le sergent blue ou le sergent violet encore. Ça, c'était facile à comprendre. Piccolo et ses hommes de main font référence à des instruments de musique comme tambourine, piano, cymbale ou drum. En revanche, les démons du froid font référence aux électroménagers comme le frigo ou le congélateur. Et on met quoi dans le frigo ? Les fruits, légumes et les produits laitiers. C'est pour ça que les Saiyans ont des noms de légumes comme Cacaro, Vegeta, Raditz, Nappa et tous les autres. Les hommes de main de Freezer, quant à eux, ont des noms de fruits comme Kiwi, Zabon, Dorian, Apple. Et pour finir, le commando Genius a tous des noms en lien avec les produits laitiers comme Genius avec le lait, Jess avec le fromage, Bunta avec le beurre, Ricoum avec la crème et ainsi de suite. Tout ça pour dire qu'ils sont tous sous l'emprise de Freezer. Un putain de génie, ce Akira. Pour finir, les Namek ont tous des noms en rapport avec les gastéropodes. En gros, les escargots. En plusieurs langues où ça signifie juste des parties de leur corps. Tout ça à cause de leurs antennes. Mais quel bâtard c'est Akira. Et pour finir, les autres que vous avez peut-être loupé. Je commence avec le nom de Goten qui éveille énormément de théories. A l'époque où Akira Toriyama a créé Goku, son nom signifiait éveil céleste. Mais pour son personnage de Goten, il voulait qu'il ait un éveil supérieur à celui de Goku. C'est pour ça qu'il a remplacé la terminaison de Ku par Ten qui signifie aussi ciel, mais un éveil un peu plus mystique. Donc, on pourrait penser que Goten aurait eu un avenir beaucoup plus radio en termes de puissance si la série avait continué quelques années plus tard. En tout cas, Akira Toriyama avait l'air d'apprécier énormément Goten pour lui avoir donné un nom aussi classe et supérieur à celui de Goku. On continue avec Bubble, le singe de Kaio, qui est une référence à celui de Michael Jackson. Gohan signifie riz cuit, sa fille pan, ça fait pain. Le père de Shishi étant le roi démon bœuf, sa fille devait porter un nom en rapport, comme genre mamelle. C'est pas ouf comme nom. Et pour finir, Tenshinhan, Shaozu et Yancha sont de la bouffe chinoise. Tout simplement, comme Shaozu signifie ravioli, par exemple. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur certaines choses à connaître, en plus sur Dragon Ball. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez appris des choses ou si vous avez d'autres choses à rajouter. Moi, je suis là pour apprendre des choses aussi. J'ai pas toute la science infuse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce bleu. On se retrouve bientôt sur MangaCorp. Yosh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501